Ce mec trouve un grain de riz, et tu sais quoi ? Il se met à lécher ce truc comme s'il était la huitième merveille du monde. Ses potes débarquent, complètement défoncés, et ils commencent à sniffer ce grain de riz comme de la coke. Ils se prennent pour des dieux du riz, bordel. Et là, ça part en couille totale, ils se lancent des défis pour voir qui peut engloutir le plus de riz cru en une minute. Ça finit en vomite aux parties géantes, avec des morceaux de riz partout. Ouais mec, c'est ça, la vie dans ce village de taré. Alors là, accroche-toi à tes couilles, parce que ça va partir en couille grave. Après leur chasse au poulet de merde, ces connards se retrouvent à se balader dans les rues crades, toujours obsédés par ce putain de grain de riz. Et là, au coin d'une rue puant, ils tombent sur un clochard en chien, complètement taré du kebab. Il se met à les supplier de lui refiler ce grain de riz de merde en échange d'un kebab bien cramé. Mais attends, ça devient encore plus dégueulasse, un curé pédophile rejoint la fête, en se touchant la nouille en chantant des putains de prières à la gloire du riz sacré. Il veut absolument fourrer ce grain de riz dans le cul de sa statue de Jésus, ouais, je déconne pas. Et là, ces trois dégénérés se retrouvent à se tirer les cheveux pour ce foutu grain de riz, avec le clochard qui essaie de choper la bite du curé et le curé qui balance des putains de sperme béni sur le clochard. Franchement, on atteint des sommets de vulgarité là, c'est du grand art du dégueulasse.